Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel durant lequel nous allons apprendre à calculer les distances entre les boutiques de notre application et l'utilisateur connecté. Alors je ne vais pas traiter le cas du front-end, c'est-à-dire que dans mon contrôleur, je vais directement ici partir des données de l'utilisateur en imaginant qu'elles me viennent du front. Donc ici j'ai indiqué un arrêt qui correspond à la longitude et à la latitude du lieu où j'habite moi, c'est-à-dire à Toulon. Si vous avez envie d'envoyer ça à votre API Laravel, n'hésitez pas à vous tourner vers la documentation Geolocation API. Voilà, vous pouvez avoir sur Mozilla tout ce dont vous aurez besoin pour les récupérer, ces informations-là et les envoyer à votre bac. Nous ce qu'on va faire, c'est déjà partir, je vais vous expliquer, de la liste de nos boutiques. Donc là ici, je récupère mes shops, voilà, ensuite je les trie du plus récent au plus ancien créé et je les envoie dans ma vue Welcome. Ensuite j'envoie mes différentes informations. Donc ici j'ai l'image, le nom, l'adresse, est-ce que c'est ouvert ou est-ce que c'est fermé ? Tout simplement. L'idée ici, c'est que maintenant je dois implémenter la distance entre par exemple cette boutique et l'endroit où j'habite en partant de ces coordonnées que je vous ai montrées. Ce que j'ai fait en amont, c'est au niveau de mon shopseeder, directement créer 100 shops, 100 magasins. Donc dans ma factory, j'ai volontairement créé des latitudes et des longitudes pour ne pas que ça fasse trop n'importe quoi, qui soient proches des coordonnées que je vais indiquer tout à l'heure dans ma requête SQL. De la même manière, j'ai créé également une centième boutique qui correspond à une boutique qui serait avec de véritables coordonnées géospatiales ailleurs, qui est une ville à environ 15-20 km. C'est juste pour visuellement en avoir le cœur net et voir que tout fonctionne comme attendu. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la requête SQL. On va d'abord la faire dans le contrôleur, ensuite se faire un scope pour avoir des choses un peu propres. Donc ici, c'est mon shop index contrôleur où je récupère, comme je vous l'ai dit, mes coordonnées. Et là, j'ai ma requête. Donc avec Eloquent, on va déjà faire un select étoile. Parce que ce que je vais faire, c'est ajouter ici, avec un select row, la distance. Le problème, c'est que si j'ajoute juste la distance sans rajouter de select étoile, je perds toutes les colonnes que je n'avais pas en amont. Donc on fera quelque chose de plus propre dans le scope juste après. Je sélectionne tous mes attributs. Ensuite, dans mon select row, je vais utiliser la fonction st-distance de SQL et je vais devoir lui passer deux référentiels spatiaux au travers de st-srid. Donc je vais déjà ici faire un st-srid et un autre st-srid. Donc ces deux fonctions vont attendre des points. Et donc on va leur passer la longitude et la latitude qui ici correspondent aux colonnes de mes boutiques. Je vais également passer ici le référentiel terrestre. Donc ça va être 4 326. Et ici, c'est assez simple, on va passer des paramètres ici avec des points d'interrogation pour les résoudre depuis nos coordonnées. Donc je vais dire ici la longitude et la latitude pour le second qui correspondront respectivement à la longitude et à la latitude ici. Évidemment, je n'oublie pas de rajouter mon référentiel terrestre. Et ce que je vais faire, c'est ensuite, comme on a été parti dans la vue ici sur un alias qui serait distance, on va se dire dans mon shop, je vais accéder à la distance en kilomètres avec flèche distance. Donc on va aliaser tout ça en faisant as distance. Voilà. Et on n'oublie pas, pour résoudre ces paramètres-là, de passer en second paramètre les coordonnées dans cet ordre. Normalement, ça devrait suffire pour avoir la distance entre l'utilisateur connecté et les différentes boutiques. Si je réactualise, on voit qu'on a quelque chose d'un petit peu bizarre. En vérité, on a le kilométrage qu'il faut diviser par 1000. Donc soit vous pouvez le faire ici directement dans votre requête en divisant par 1000. Et là, on voit qu'on est à peu près bon parce que de ce que je vois, mes tests, mes 99 seeders sont des choses très proches de mon lieu. Et ici, la ville d'hier, comme je vous avais dit, c'était quelque chose qui était entre 15, environ 15, 20 kilomètres. Donc c'est tout à fait correct. Et pour la précision, vous l'avez compris, on a beaucoup trop de chiffres décimaux. On pourrait rajouter une précision de 2. Donc ce qu'on va faire, c'est retirer le divisé par 1000 et revenir dans notre vue en utilisant la nouvelle façade de Laravel, Number, de Illuminate Support. On va utiliser Format. On va lui passer la Shop Distance divisé par 1000. Je vais passer une précision via le paramètre nommé que je vais forcer à 2. Et on va aussi rajouter la locale FR pour que ce soit un formatage français. Vous voyez que c'est beaucoup plus lisible. Donc maintenant, c'est parti. On va faire notre scope pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sexy plutôt que de tout mettre dans le contrôleur. Parce que là, ça va. Mais au fur et à mesure qu'on va éventuellement rajouter des choses, ça va faire grossir notre contrôleur. Ce n'est pas une super pratique. Je vais récupérer ici toutes mes méthodes. Je vais juste faire un Add Distance. Et je vais lui passer Coordinates. Je vais revenir dans mon modèle. Et je vais me créer ici un Public Function Scope Add Distance. Je vais lui passer un Array qui correspond aux Coordinates. Et ça ne renverra rien. Donc je fais un Void. Ensuite, je vais coller ici ce que j'avais mis tout à l'heure. Alors évidemment, en premier paramètre, on va avoir notre Builder. Donc l'Eloquent Builder. On va l'appeler, comme à l'accoutumé, Query. L'idée ici, ça va être de faire un Query. Alors on pourrait ajouter directement l'étoile. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire un When. Et on va plutôt vérifier qu'on n'a pas encore de colonnes qui ont été sélectionnées. Et ça, on peut le faire. On a accès ici à Query. On va faire un Query. On va récupérer la requête. En faisant Get Query, ça va nous donner un objet sur lequel je peux avoir ici les colonnes. Et si on n'a pas encore sélectionné de colonnes, on aura ça qui vaudra nul. Donc on pourra tout simplement dire, si on n'a pas de colonnes, ce qu'on peut faire, c'est envoyer proprement, via encore notre Builder, un Select étoile. Donc on prend toutes les colonnes, si on n'avait pas de colonne préalablement établie. Ensuite, ce n'est pas bien compliqué, on continue notre Select Euro en ajoutant notre distance. Voilà. Et je n'oublie pas ici le point-virgule. Normalement, on devrait être bon. Je réactualise et on n'a pas de souci. Donc voilà. On se retrouve ici avec les distances entre l'utilisateur connecté et les différentes boutiques de mon application. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à la prochaine.